Donc on a la chance là maintenant de pouvoir accueillir Nathalie Cassovic-Arigny qui est la présidente et la fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et Christine Breuil qui vont co-animer ensemble cette conférence sur le plaisir de la lecture et l'importance de nommer ses émotions. Voilà, nommer ses émotions, on en parle beaucoup mais justement comment est-ce qu'on peut faire surtout avec un tout petit ? Merci. Alors Christine qui est aussi une spécialiste de la petite enfance qui a été directrice d'une école d'un jardin d'enfants Montessori et qui connaît bien aussi le champ du handicap en particulier au travers de l'autisme. Donc c'est tout un travail d'équipe, merci Marie-Iris, c'est vraiment un beau travail d'équipe et ensemble on a réalisé cette première exposition itinérante qui est le train que vous verrez tout à l'heure ou que vous avez déjà vue mais surtout ne manquez pas d'aller voir le train parce que vous aurez beaucoup de réponses à vos questions du quotidien et en effet on a créé une série d'une cinquantaine de vidéos mais qui va se poursuivre qui s'appelle 10 mois parce que c'est la question de l'enfant mais aussi c'est la question du professionnel et du parent. On est tous en quête de connaissances pour les partager et le mieux possible accompagner l'enfant. Donc cette série c'est une série franco-québécoise, on a associé des ressources au Québec parce qu'il y a quelques bonnes années d'avance sur les applications des neurosciences au Québec depuis une quinzaine d'années on a ajusté les postures éducatives à la lumière de ce que nous dit la science pour la pédagogie et on avait très envie de passer ces messages par l'image. Alors l'image est très complémentaire du papier, la littérature enfantine on a bien compris, c'est très important cette matière, cette belle matière qu'est le papier, mais l'image va toucher là en l'occurrence tous les publics et diffuser ces bonnes pratiques par l'image permet aussi de faire appel à la télévision, aux médias sociaux et cette série a été réalisée par des mécènes pour la diffuser très très largement à tous les publics, ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire. Elle sera diffusée dans l'émission La Maison des maternelles et sur l'ensemble des médias sociaux, sur le site de la CNAF aussi, mon-enfant.fr, et tous les sites de nos partenaires. Elle a été financée pour la donner. Elle est la base aussi d'organisations de journées pédagogiques que nous organisons, l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, mais aussi des soirées débats, mais aussi des séances d'analyse de la pratique. Pour vous, voilà. Elle a été réalisée pour parler aussi bien aux parents qu'aux professionnels. L'idée, c'est d'entamer un même dialogue pour que ce soit plus cohérent pour l'enfant qu'on accompagne. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'est un grand clin d'œil à la thématique précédente. Le plaisir de la lecture et nommer les émotions aussi parce que les émotions, elles passent beaucoup par la lecture au tout petit. Alors cette série, elle est très innovante. Vous allez voir le format. Vous l'avez découvert là à l'instant, puisqu'on vous a fait un petit clin d'œil sur la lecture. Elle vise aussi à valoriser les métiers de la petite enfance. Moi, je suis une ancienne directrice de crèche et la petite enfance, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur. On est une profession peu valorisée. On avait envie de montrer beaucoup de positifs avec une façon bienveillante d'apporter des messages aux professionnels et aussi de valoriser la fonction parentale parce que ce n'est pas facile d'être parent et ce n'est pas facile d'accompagner les enfants et aussi parce qu'ils sont tous différents. On abordait déjà cette thématique tout à l'heure. On est allé tourner dans des établissements d'accueil de tout type au Québec, comme en France, des PMI, des MAM, des RAM, des centres de la petite enfance au Québec, des crèches en France, mais aussi chez des parents et des assistants maternels. Voilà, pour qu'on puisse voir cette grande diversité, aussi bien en France qu'au Québec, des modes d'accueil et puis que chacun puisse s'y retrouver dans cette série, qu'on puisse y voir nos pratiques du quotidien. Alors, vous allez remarquer que les situations sont tournées de façon très sincère. Caméra à l'épaule, sans accessoire, à hauteur d'enfant, pour voir toute cette posture gestuelle, tous ces petits riens qui font les grands touts chez les enfants et permettre l'observation fine de chaque instant dans nos structures d'accueil et à la maison. Donc, des situations sincères. Il n'y a aucune mise en scène. On filme les enfants tels qu'ils sont avec les professionnels et les parents. Et puis, on vient décrypter ce qui se passe dans le développement de l'enfant à ce moment précis de l'observation. Donc, c'est une aide pour vos pratiques dans le quotidien. Et on vient, après, vous apporter des pistes de posture positive. On fait très attention aux mots. On essaye d'être le plus bienveillant et positif possible. Essayez, évitez de dire non, parce que derrière un non, il y a toujours un oui. Donc, on passe directement par le oui. Et ça, c'est important pour passer des messages, parce qu'on a très envie de s'identifier quand c'est positif. On n'apporte jamais de recettes. Il n'y a pas de recettes. Chaque enfant est unique. Et chaque professionnel est nourri de sa propre histoire, mais aussi de ses propres connaissances. Et c'est important que vous puissiez vous identifier à une pratique plutôt qu'à une autre. Mais en tout cas, vous engagez et vous guidez vers des pratiques qui sont très travaillées, aussi bien au Québec qu'en France. Voilà, donc cette série, elle est gratuite. Vous la retrouverez petit à petit sur notre site Internet, aussi bien eduensemble.org que trainpetiteenfance-et-parentalité.org. Et aujourd'hui, on va traiter de la question des émotions en particulier. Voilà, les émotions au travers de la lecture, ou au travers du jeu, ou à travers des relations privilégiées avec les adultes et entre enfants. Vous le verrez dans le train, en particulier dans la voiture 1. Cette voiture est consacrée à la qualité du lien que l'on tisse tous les jours, que l'on soit parent ou professionnel avec les enfants. Cette qualité du lien, cette sensibilité que nous avons à nous occuper d'enfants, elle est absolument fondamentale et primordiale. Et c'est la base de tout. Alors on va parler dans cette voiture des neurosciences sociales. avant d'aborder un petit peu plus loin dans le train les neurosciences cognitives. Je pense que vous avez entendu parler des deux termes. Le socle, la base de tout, c'est les neurosciences sociales. Pourquoi ? Elles nous apprennent que le cerveau du tout petit est totalement immature jusqu'à 5-6 ans. Un enfant qui reçoit une situation, qui vit une situation, qui vit une émotion, va la vivre sans filtre, sans aucun filtre. Il n'est pas outillé, il n'est pas prêt pour prendre du recul ou accepter ce qui lui arrive. Il va pleurer, il va manifester une grande joie, une grande excitation. C'est normal. Jusqu'à 5-6 ans, c'est absolument normal. Céline parlait tout à l'heure d'accompagnement. Cet accompagnement, il est proposé par des adultes qui sont en capacité de se raisonner, d'apaiser eux-mêmes leurs propres émotions et donc d'accompagner et de soutenir l'émotion de l'enfant. Nous, adultes, nous avons mûri, alors que le cerveau, en particulier le cerveau émotionnel du tout-petit, est totalement immature et totalement malléable à cet âge de la vie. Alors, en même temps, il se passe beaucoup de choses. C'est le temps de tous les possibles, de tous les potentiels, parce que l'enfant, il naît avec des infinies capacités qu'on va soutenir, mais aussi beaucoup de fragilités. Ça, vous allez le découvrir dans la voiture 1. Donc, on parle des neurosciences sociales parce que c'est la base de tout. Quand on est sécurisé, quand on a à côté de soi un adulte bienveillant et affectueux, on va aborder la vie avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant qui a du plaisir ? On voyait un enfant qui avait du plaisir à regarder ce livre et qui partage. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? La production d'ocytocine et de dopamine, qui sont les hormones du bien-être et du plaisir. Et quand ces hormones sont libérées dans le cerveau, on a très envie d'approfondir, d'aller plus loin. On voit des enfants qui sont très, très concentrés sur leur activité. Ils ont un plaisir infini à découvrir un jeu, à expérimenter, à explorer, à regarder un livre. C'est grâce à ces hormones, l'ocytocine et la dopamine. Donc c'est important de garder très précieux ces moments-là et de les accompagner. Voilà. Et lorsqu'un enfant prend plaisir, il va évidemment chercher, aller plus loin et bâtir ses compétences, ses premières compétences. Donc les premières compétences, elles se bâtissent grâce à la confiance qu'on tisse avec les autres, parce qu'on est soutenu et accompagné avec beaucoup d'affection et de bienveillance. Et le cerveau mature très, très bien avec la production d'ocytocine et de dopamine. Voilà. Donc ça va permettre à cet enfant, petit à petit, de mieux gérer ses émotions et de mieux préparer les apprentissages. Les neurosciences sociales nous apportent cet éclairage qui est fondamental. Donc on dirait que le socle, le socle des apprentissages est le socle d'une vie équilibrée avec les autres. Bien vivre ensemble, c'est vraiment là qu'on la trouve dans les neurosciences sociales. Et après, on aborde les neurosciences cognitives qui nous apprennent comment le cerveau apprend. Voilà. Mais le cerveau, il apprend bien quand on est en confiance avec le monde qui nous entoure, quand on est en confiance surtout avec les autres. On bâtit la confiance en soi. Voilà. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le soutien, l'accompagnement des émotions dans la voiture 3 en particulier. La voiture 1 va vous expliquer toute la matière scientifique, comment le cerveau se développe, comment les émotions naissent. Et dans la voiture 3, dans la partie émotions, vous allez pouvoir jouer avec les émotions et comprendre les émotions du tout petit. Donc on va vous passer une première vidéo qui est en lien avec les émotions intenses. Exactement, comment soutenir les émotions de l'enfant quand nous-mêmes, adultes, nous sommes un peu plus mûrs que lui. C'est pas la bonne. Elle laisse plus d'espace. Elle exprime son inconfort par des cris et des gestes. Oui, je me suis rendu compte. Ce matin, Henri vit difficilement la séparation avec son papa. Il pleure et tremble. Son état s'apparente à de la détresse. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs émotions intenses? De 0 à 5 ans, les enfants développent peu à peu leur capacité à contrôler leurs émotions. Particulièrement celles qui sont négatives, telles que la colère, la peur ou la tristesse. J'aurais dû le dire avant, on va vous proposer une animation. Et vous demandez de vous regrouper par quatre. Vous avez vu la situation. C'est une situation de séparation du matin. Ce n'est pas facile. Ce moment-là, il y a des enfants qui peuvent être en détresse, comme dit la vidéo. Il y a des enfants qui peuvent être manifestés de la colère. On va vous proposer de vous regrouper par quatre et d'envisager ensemble de réfléchir à l'impact de cette émotion sur le développement de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête d'un enfant lorsqu'il y a une forte émotion lors d'une séparation ? Et puis, également, de vous poser la question de savoir comment vous pourriez mieux accompagner cette séparation le matin, cette tristesse qu'a l'enfant. Et ce schéma-là d'interrogation en groupe, c'est un schéma d'interrogation que vous pouvez utiliser dans vos structures d'accueil pour ceux qui sont professionnels de la petite enfance pour décrypter ces vidéos et mieux comprendre le développement de l'enfant. Donc, 4, 4, 4. Si vous êtes 3, c'est 3. Si vous êtes 5, c'est 5. Faites-le facilement. Regroupez-vous entre vous. Voilà, je vous donne 5 minutes. Et puis après, on aborde la suite. Donc, tu veux que je fasse ça ? La même chose pour la deuxième vidéo. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, mais en soi, dans mon souvenir... Mais en soi, on peut toujours quand même arrêter à un moment où l'éducatrice se baisse, elle a en cours de Maya, là, je ne sais pas comment dire, elle a touché. Et dire, voilà, oui, et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous, dans une situation pareille, où une petite fille, vous êtes insupportable ? Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites ? 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 Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est juste un petit peu des sabillements, comme je... Je ne suis pas sûre d'avoir vu la vidéo. Non, mais là, je regarde. Non, parce que si je vais en off, là, ça va se bouger. Je regarde comment tu le fais, là. J'absorbe, c'est ce que tu fais. Je ne sais pas, je te... Non, mais il faut aussi, je reste là, si tu peux, je vais en faire. Oui, oui, moi, non, pas pour moi, on va plus ensemble. C'est-à-dire qu'il va plus mal, c'est-à-dire ? Bon, évidemment, je vais te voir, et c'est ce que je veux. Oui, oui, oui. Tu sais que tu dois être à 10h30, là-bas. 10h30. Non, oui, en 10h30. Alors, à 10h30. Il faut partir à 11h30. À 11h30. Je ne sais pas, 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 je sais pas, à un moment où on a l'air. Sainte-là, on a lesists. Ah oui, on a déjà vu, on a déjà vu, il me relaie à 14h, pour la conférence auquel vous regardez. J'appelle, ça va acheter l'heure, elle arrive, je suis en disant que tu sors, tu sais pas bien, tu sors, tu vas à droite, tu vas tout droit, tu trouves tout de suite, et tu arrives, et tu tournes à gauche, et tu es souvent parmi les choses, ouais, on sort de là. Tu sors, droite, ou droite, ou tu sens de la salle. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a eu une autre chose qui s'est venu à la... Il y a eu une autre chose qui s'est venu à la... Ah bon ? Ouais, et on va dire, quand c'est là. Moi, j'ai mis, en face, un panneau, j'ai mis les 2 panneaux, je regarde à droite, à gauche, vers la porte, là. Et j'irai chercher, je trouve, un panneau différent pour mettre en bas, pour indiquer que c'est à l'étage. C'est là. Je suis juste à l'eau, voilà. C'est là. J'essaie de faire un accent de l'eau. Oui, oui, oui. Parce que... Non, non. J'essaie de faire un accent de la bière, de mettre la mention en haut, en haut de l'autre, aussi, il reste que les plats, chacun, qui s'est fait l'étude. D'accord. Parce que... Il pensait que quand les conférentes, les guerres concètes, c'est... Oui, oui, oui. C'est... Non ? Non ? Il pensait que vous... Oui. Et il y en a qui pensent qu'il n'y avait que des questions. Il y en a qui pensent qu'il n'y avait que des questions. Il y en a qui pensent qu'il n'y avait que des questions... Il y en a qui pensent qu'il n'y avait que des questions. Non ? Bien. Parole-moi, non ? S'il n'y a un petit ventre. Oui, oui. Il y en a qui pensent qu'il n'y a un petit ventre. Il y en a qui pensent qu'il n'a pas... Ça vient donner une autre dimension, je trouve, à la proibition. Je trouve que ça la valorise, ça permet de faire le lien, ça permet... Je parlais avec une grand-mère qui, elle, fait son marié du médecin, elle fait une formation de J2 et son mari avait dit que ce n'était pas intéressant. Et elle faisait le lien maintenant qu'elle est venu. Tu vois ? Je t'aime beaucoup. Ouais, super ! Il y a un nouveau écrivain S et j'espère qu'il n'y a encore personne de l'homme. Mais comment ça va ? Moi, je trouve ça va aller sur mon bras. Sur tes deux mots. Je peux y aller ? Ça ne fait plus. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, bien sûr. Je vous laisse terminer votre phrase. Et on va vous passer la suite de la vidéo. Vous en aurez une deuxième. On va vous reposer les mêmes questions. Voilà, vous allez donc découvrir une réponse. Une réponse. Il peut y en avoir d'autres. Voilà. Ce qui se passe dans le développement de l'enfant et des pistes de posture positive. Je vous laisse écouter. Le siège des émotions intenses se situe dans l'amidale. Ces émotions sont comme un cheval sauvage. La partie préfrontale, quant à elle, contrôle l'intensité de ces émotions. Elle joue donc un peu le rôle d'un cavalier qui tente de retenir le cheval sauvage. À l'âge d'Henri, cette partie du cerveau est encore immature. Il ne peut donc pas contrôler ses émotions intenses. Dans l'intensité de la crise, il est important que l'adulte reste présent et réconforte l'enfant. Les adultes peuvent aider les enfants à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Ils leur apprennent ainsi à reconnaître l'émotion et à la nommer. Lorsque l'enfant exprime ce qu'il ressent avec des mots, l'intensité de ces émotions diminue. Entouré d'adultes chaleureux et sensibles, Henri réussit à se calmer pour enfin retrouver le sourire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que le message vous semble clair ? Par exemple, si on veut revenir sur la vignette scientifique, l'enfant a un cerveau immature, on l'a vu tout à l'heure. C'est la partie bleue. Il ressent une forte émotion, du stress par l'amygdale. Il est envahi par le stress parce qu'il ne peut pas réguler son émotion. Jusqu'à 5-6 ans, il en est incapable. Progressivement, il va apprendre à le faire. La professionnelle, on va dire qu'elle est en rouge. C'est elle qui va assurer ce que le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui, lorsqu'elle sera mûre, va aider l'émotion à s'apaiser. C'est l'adulte qui joue ce rôle-là tant que le cerveau de l'enfant est immature à apaiser lui-même son émotion. Donc, on va dire pour résumer que jusqu'à 5-6 ans, c'est très difficile pour un enfant de réguler seul son émotion. C'est pour ça qu'on voit des grands moments de détresse, des grandes colères, des joies, des excitations intenses. C'est normal. Voilà. Et c'est l'adulte qui, lui, a un cerveau beaucoup plus mûr qui va pouvoir accompagner l'émotion de l'enfant, accueillir les pleurs. C'est normal, les pleurs, accueillir les pleurs et ensuite mettre des mots juste sur l'émotion de l'enfant. On peut très bien lui poser des questions. Tu as mal ? Tu es en colère ? Tu as eu peur ? Quand un enfant est tombé, par exemple. Lui, il sera... Quand il a les mots, il est capable de dire. Mais c'est surtout vous qui allez engager ce dialogue avec lui. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on voit le cavalier sauvage qui, quand cette partie du cerveau mature, vient apaiser la partie immature qui est le cerveau émotionnel. Alors ça, ça vous est bien expliqué dans la voiture 1. Et il y a des illustrations à la fin de la voiture 3. Voilà. Et je pense qu'une fois que vous aurez vu le train, ce sera bien, bien, bien clair pour vous tous. Je vais vous quitter. Je vais aller retrouver Elisabeth Laitier qui nous attend, donc votre élue petite enfance, qui m'attend dans le train. Et je vais donner la parole à Christine. On est très heureux que Christine puisse intervenir dans le cadre de cette conférence. C'est une grande professionnelle de la petite enfance et de l'enfance. Et elle va vous accompagner pour cette deuxième vidéo qu'on va vous montrer et que Marie-Iris va mettre jusqu'à la fin de la séquence émotion, jusqu'à la fin de la séquence vie quotidienne. Merci à vous tous. Et à tout à l'heure. Je vous attends dans le train. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Bonne inauguration. Donc Marie-Iris va lancer la deuxième vidéo. Romy pleure et pousse ses camarades pour qu'ils lui laissent plus d'espace. Elle exprime son inconfort par des cris et des gestes. Tu trouves ça trop serré ? Comment les mots peuvent aider les enfants à contrôler leurs émotions ? À l'âge de Romy, il est difficile de contrôler ses émotions. Donc, comme cela vous a été proposé précédemment, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire vous reconstituez les groupes que vous aviez constitués préalablement et voir ensemble ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là, ce qui se joue en lui et quelle réponse, une des réponses ou les réponses que peut apporter l'adulte. Merci. 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 On vous propose de revenir avec nous. Alors, avez-vous trouvé les différents points de la situation qui était proposée ? Bon, je vais proposer à Marie-Iris de relancer la vidéo. Merci. Il est encore plus complexe de les identifier et de les nommer. L'éducatrice invite tout de même Romy à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. La zone du cerveau qui contrôle le langage est en lien direct avec celle qui contrôle les émotions. Exprimer ses émotions verbalement a un effet apaisant sur le cerveau. Transposer une émotion en mots force l'intervention de la zone préfrontale qui a pour rôle de diminuer l'intensité de l'émotion. Aider l'enfant à identifier et nommer ses émotions lui permet donc de reprendre le contrôle. À l'âge de Romy, il est toutefois difficile d'identifier des émotions nouvelles ou plus complexes. En restant toujours attentif et sensible, l'adulte peut mieux reconnaître l'émotion vécue par l'enfant et l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Ainsi soutenu par les adultes de son entourage, Romy développe peu à peu sa capacité à nommer ses émotions. C'est un moyen qui lui permet de retrouver le calme et de continuer à s'amuser. Donc cette vidéo valorise complètement votre rôle de professionnel de la petite enfance, votre rôle de parent en fait, où vous êtes vraiment là pour accompagner les enfants dans ce débordement d'émotions pour lesquels il est parfois très difficile pour eux de trouver un chemin de sortie. En tant que, comme Nathalie l'a dit, en tant que Montessorienne, il y a quelque chose qui me touche toujours dans ces vidéos et qui reprend ce que disait Maria Montessori. On voit tous les professionnels toujours se mettre à hauteur d'enfant. Maria Montessori avait tendance à dire en fait, quand on s'agenouille à hauteur de l'enfant, on s'élève à sa hauteur. Et en fait, ce qui permet de créer un lien complètement différent. On est à hauteur d'enfant, on voit le monde comme lui. Et en fait, on se met véritablement à sa portée pour décoder le monde qui nous entoure et pour lui apporter toutes les clés permettant une meilleure compréhension. Voilà. Marie-Hiri, je crois que tu avais reçu des SMS. Merci. Alors, il y avait une question qui était très intéressante sur comment gérer quand un nouveau-né pleure et qu'on ne sait pas ce qu'il a. Alors, peut-être... J'ai vu certaines personnes ici que j'ai précédemment rencontrées, pardon, que j'ai précédemment rencontrées dans le train. Donc je crois que c'est en voiture 3. Il y a un décodage des pleurs du nouveau-né. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une Australienne dotée de l'oreille parfaite qui a décodé tous les pleurs du bébé. De façon étonnante, les bébés pleurent de la même façon qu'ils soient originaires d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie. Et en fait, grâce à son oreille parfaite et une certaine connaissance, elle a pu étudier la façon dont l'enfant positionnait sa bouche, sa langue, ses lèvres pour les différents pleurs. Et elle a identifié avec son oreille des sons qui étaient prononcés par l'enfant. Donc il suffit, en tant que parent, en tant que professionnel de l'enfance, d'éduquer son oreille pour arriver à retenir des nœuds, des rrrs dans les différents pleurs de l'enfant. Allez voir dans la voiture du train, vous avez un pan de mur qui est absolument passionnant. Vous avez des écouteurs qui vous permettent d'entendre des pleurs de bébé. Quand on n'est pas averti, on imagine que ce sont toujours les mêmes pleurs. Et en fait, les sons sont décodés. Et vous allez voir, quand l'enfant est fatigué, son pleur, en fait, imite un petit peu le bruit du baillement. Quand il a faim, il a ce réflexe de sucion. Et chaque fois, les pleurs sont en fait emprunts de cette position, en fait, de la langue, de la bouche, et ont une intonation différente. Donc, il y a même un bouquin, un livre, pardon, qui a été publié, préfacé par Isabelle Filioza, qui est en vente également dans le stand Cultura, donc à la sortie du train, qui permet de décoder tous ces pleurs de bébé. Donc oui, il y a une possibilité de savoir comment répondre à un bébé qui pleure. Surtout qu'un parent peut parfois se sentir très démuni face à un bébé qui pleure et qui ne sait pas ce qu'il a. Moi, ce que je peux rajouter peut-être un peu plus, c'est quand justement le parent n'en peut plus ou le professionnel de la petite enfance n'en peut plus des pleurs. C'est peut-être le moment aussi de laisser la main. Il ne faut pas avoir le... De temps en temps, essayer de laisser la main, ça peut aussi faire descendre notre stress. On voyait dans les neurosciences, le stress fait monter notre taux de cortisol au point du... Dans le plan cérébral. Et donc, en fait, on a trois réactions. Soit on fuit, soit on s'énerve et on devient violent. Soit on est dans l'immobilisme. Et donc, aucune des réactions face à un bébé qui pleure n'est la bonne. Donc il y a des moments où il est peut-être bon de laisser la main et d'aller s'aérer l'esprit, de passer à autre chose. Quand c'est possible, quand c'est pas possible, de mettre le bébé peut-être dans son berceau 30 secondes, dire voilà, on se calme, on écoute l'émotion qui est à l'intérieur de nous. On souffle un grand coup, on reprend bébé et comme ça, on se calme et on se pose. Oui, c'est quelque chose qui est bon à entendre, à répéter, tant auprès des professionnels que des parents. Le métier de professionnel, de la petite enfance, le métier de parent peut être difficile. Et c'est tout à fait normal, de temps en temps, de ne pas pouvoir y arriver. Et là, on passe la main. Je n'y arrive plus. Je crois que ça sert tout le monde. Et l'équipe, ça soude l'équipe, parce que chacun a le droit après d'exprimer sa difficulté. Une journée difficile, moins de patience arrive à tout le monde. Donc ça crée davantage de cohésion d'équipe. Et puis en même temps, ça permet d'assurer une meilleure présence avec la personne qui est d'attaque à ce moment-là pour prendre le relais. Alors, il n'y a plus de questions sur ma tablette. Est-ce que dans le public, une personne voudrait poser une question particulière ou partager une situation difficile ou une situation où il a réussi à résoudre les émotions de l'enfant par une autre manière que celle qui vous a été présentée par la vidéo ? Effectivement, il existe mille et une façons de pouvoir répondre à l'émotion de l'enfant. Est-ce qu'il y en a une particulière que vous voudriez partager avec nous ? Des fois, il faut faire diversion. Je ne sais pas, moi, je l'ai fait personnellement, avec mes petits-enfants de 4 et 6 ans. Oui, excusez-moi. Et en fait, j'ai fait diversion. J'ai 40 ans passé un CD de musique et je me suis mise à danser. Et les enfants sont arrêtés. Parce qu'ils se stimulent mutuellement, ils crient, ils sont après dans la bataille et tout. Et puis finalement, j'ai trouvé ce petit subterfuge et ça a marché. J'étais contente parce qu'ils se sont calmés, ils ont dansé avec moi. Et le moment difficile, entre guillemets, était passé. Voilà, c'est juste un petit... Formidable. Une petite expérience sur le vécu. Partagé. Parfois également, l'enfant qui pleure, de temps en temps, on peut l'aider à sortir tout simplement de ses pleurs en lui posant une simple question. Tu pleures parce que tu as eu peur. Par exemple, l'enfant est tombé, tu t'es fait mal ou est-ce que tu as eu peur ? Et parfois, en disant, j'ai eu peur, ça l'aide à se dire, ben oui, finalement, je n'ai pas mal. Et ça peut aider rapidement à mettre un terme aux pleurs. Une autre question, une autre partage. Moi, je voulais dire surtout que, par rapport à la première vidéo, on a de la chance que le papa ne revienne pas. Parce qu'en tant que professionnel, pour l'avoir vécu, c'est le retour des parents qui ne se décident pas à partir, revenir, partir, revenir, et qui laisse aussi l'enfant dans une incompréhension totale et un cycle professionnel qui doit aussi intervenir par rapport aux parents. Donc ça aussi, c'est important à tenir en compte, je pense. C'est vrai, quand les parents sont restés les enfants, parfois, c'est difficile. Mais ce genre de choses, en fait, peut se préciser en début d'année, en disant que ça aide tout le monde, en fait. Un au revoir est un vrai au revoir. On part et puis on revient après. Si l'enfant, bien sûr, si ce n'est pas clair pour l'enfant, s'il sait que le parent peut revenir, ça peut être très déstabilisant pour lui. Et ça le freine également dans son entrée dans les jeux, dans son entrée dans l'activité, parce qu'il va être partagé entre ce qui se passe dans la crèche et éventuellement le retour de son parent. Merci de ce partage. Un autre partage particulier ? Moi, c'est avec mon fils Raphaël. J'ai deux enfants et j'en ai un qui est placé. Il ne comprend pas forcément pourquoi je récupère une et pas l'autre. Donc par moments, c'est difficile à expliquer à l'enfant parce que j'ai un nouveau-né, il a un an et demi. Et c'est souvent compliqué pour moi expliquer pourquoi il part et pourquoi le laisser nuit et reprendre la petite. Donc c'est souvent... J'arrive à lui expliquer, mais il pleure souvent parce que je le laisse partir dans son coin et je récupère la petite. C'est la difficulté, en fait, oui, des modes de garde différents. C'est toujours, je dirais que c'est toujours la qualité du temps que vous allez avoir avec votre enfant qui va faire la différence. OK, il part pendant un moment donné, mais vous pouvez marquer le coup quand vous le retrouvez, ou un moment spécial dans la semaine où vous allez mettre des mots sur tout ça en disant, OK, je ne suis pas tout le temps avec toi, mais là, on a un moment pour tous les deux. Et on va vraiment, vraiment en profiter. Et plutôt que d'être sans arrêt avec le parent, mais le parent qui va être à moitié là ou distrait ou se plonger sur son téléphone portable, si l'enfant a 5 minutes, 10 minutes, voire plus, mais vraiment de présence totale où il sait que le parent est là pour lui, ça efface beaucoup de temps d'absence et ça aide énormément. La qualité, en fait, la qualité du temps de présence. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Et merci à vous tous pour tous ces partages. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce train où vous pouvez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi un stand, comme disait Christine tout à l'heure, où vous pouvez acheter les livres sur le développement de l'enfant. Et je vous conseille vraiment à aller regarder les livres qui sont proposés, les titres qui sont proposés, qui pourraient grandement vous intéresser. Merci beaucoup.